J'aimerais te demander quelles sont les motivations qui t'a amené à renoncer, à toucher ta retraite ? Déjà, le fait de remplir ses papiers m'insupporte. Ça, c'est une raison, mais ce n'est pas la première raison, parce qu'une amie m'avait proposé de m'aider. Et même si cette amie m'aide et fait tout pour moi, non, je n'ai pas envie de ça. Alors, j'ai eu comme réaction de quelques personnes de mon entourage, mais comment ça se fait ? Tu y as droit, tu as cotisé. Oui, effectivement, j'ai cotisé, mais quelque part, on m'a pensionnée. Ce n'est pas moi qui ai choisi de cotiser à l'époque où je travaillais. Le gouvernement me pensionnait une somme pour mes vieux jours. Et le fait d'imaginer ces vieux jours, ça me dit, mais ça veut dire quoi, ça, mes vieux jours ? Ça veut dire que je serai impuissante à travailler ou impotente ou à la limite peut-être gravataire. Là, j'exagère, bien sûr. En tout cas, je crois vraiment que, à l'âge que j'ai maintenant, je peux créer mon abondance. C'est un plaisir pour moi, c'est une joie que d'arriver à créer mon abondance, déjà. Et le fait de ne pas demander au gouvernement, c'est aussi, j'ai envie d'être libre. C'est une sorte de liberté. Je n'ai pas envie d'être dépendante de qui que ce soit. À l'époque, on me pensionnait de l'argent pour les vieux, entre guillemets, de mon époque de jeunesse. Et maintenant, je suis à une époque en âge avancé et je n'ai pas du tout envie que les jeunes travaillent pour moi. Ça, c'est une raison aussi. Mais voilà. Donc, c'est une histoire de souveraineté et de croire au miracle. Voilà. Et à la magie de la vie, en fait. Et ça, c'est assez jouissif, plus que d'avoir rempli tous mes papiers et de recevoir tous les mois ce à quoi paraît-il j'ai droit. Il y a aussi quelque chose qui me vient. C'est le mot retraite qui me dérange. Alors, le mot retraite ne me dérange pas si je vais dans une maison toute seule à la campagne et je vais faire une retraite. Je vais méditer, je vais me retrouver dans la nature. Ce mot-là ne me dérange pas dans ces cas. Mais dans le cas de « alors tu es maintenant à la retraite », ça veut dire que je ne travaille plus, je ne suis plus salariée. Ça, ça me met un coup, ça me met, je vais peut-être dire quelque chose d'effort qui va peut-être pas plaire à certaines personnes, ça me met un petit peu dans le couloir de la mort, en fait. C'est fort cette histoire-là. Être à la retraite, être rebu, être impuissant, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question, je répète, de souveraineté, de croire dans ma créativité. Jusqu'à la fin de mes jours, je pourrais toujours exercer j'ai des potentiels et je peux très bien rendre service. Et ce n'est pas forcément de l'argent dont j'ai besoin. C'est peut-être j'ai besoin de légumes et je vais avoir des légumes d'une amie qui me remercie pour quelque chose et je n'ai pas besoin d'argent pour, dans ces cas-là, pour lui payer mes légumes. Ça peut être un échange de service et je fonctionne beaucoup en échange de service. Est-ce que tu pourrais en dire plus sur les activités que tu fais et qui génèrent de l'abondance ? Alors, ce que j'aime par-dessus tout, c'est accompagner des personnes dans leur vie. Maintenant, ça s'appelle coach, mais je n'aime pas employer ce mot-là. Et je les accompagne avec des séances thérapeutiques ou grâce à des séances thérapeutiques. Je ne demande pas un préfixe. Je dis à la personne, vous me donnez ce que vous ressentez de me donner. Voilà. Ça, c'est ce que j'aime par-dessus tout. Ensuite, j'aime animer des stages. Enfin, j'en ai animé quelques-uns. Et là, je m'y remets après quelques années de pause. Et pareil, j'aime proposer la participation libre. Voilà. Et j'aime que l'échange soit gagnant-gagnant. Que la personne écoute son ressenti par rapport à ce que ça lui a fait, par rapport à ses moyens, etc. Alors, ce que j'aime aussi, c'est coutre, réparer des vêtements, costumiser des vêtements, leur donner une deuxième vie. Donc, j'ai deux ou trois personnes dans mon entourage qui me font faire ces travaux-là. Et pareil, je propose une participation libre. En proposant des services comme ça et en recevant une participation libre, pour moi, c'est la somme juste qui m'est nécessaire pour vivre avec de l'argent. C'est-à-dire, j'ai besoin quand même parfois d'acheter de la nourriture, de payer parfois de l'hébergement quelque part, d'acheter mon essence. Puis, j'adore voyager. Alors, j'aime bien avoir de l'argent pour mes voyages aussi. Pour résumer, peut-être, je vais dire, c'est une question de foi. J'ai la foi que je peux me débrouiller toute seule, sans avoir besoin de ce dont j'ai droit, paraît-il. Je suis impressionnée parce que, vraiment, Joël, merci. C'est un message d'espoir, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada